Bonjour à tous, voici la troisième vidéo de la série sur la molle. Aujourd'hui nous allons voir comment calculer des quantités de matière pour des solides, des liquides purs, des solutions et des gaz. Commençons par les solides. Prenons un lingot d'or. Ok, peut-être pas un lingot d'or, on n'en a pas les moyens. On va dire de la poudre d'or, et en très petite quantité, 0,25 g. Pour calculer la quantité de matière correspondante, nous allons utiliser la formule énoncée dans la précédente vidéo, petit n égale petit m sur grand m. Entre parenthèses, on note le symbole de l'élément. Pour l'or, c'est au du latin arum. Euh, on prononce plutôt arum. Ok, bon, on passe ensuite à l'application numérique. Pour la masse molaire de l'or, on va la chercher dans le tableau périodique des éléments. Pour le résultat, attention au bon nombre de chiffres significatifs et n'oubliez pas l'unité. Passons maintenant au liquide pur, c'est-à-dire au liquide ne comprenant qu'un seul type de molécule ou d'atome. Dans l'exemple, nous allons prendre 100 ml d'eau pure. Pour calculer la quantité de matière, on va utiliser la même formule que précédemment. Pour la masse molaire, on se sert du tableau périodique des éléments. Seulement, quand on travaille avec un liquide, on a plus facilement accès à son volume qu'à sa masse. Or, c'est la masse qui est indiquée dans la formule. Le lien entre le volume et la masse est à faire grâce à la masse volumique. Ces valeurs sont souvent données, mais sachez qu'elles sont répertoriées dans des tables de valeurs. La masse volumique se note trop et s'exprime souvent en chimie en grammes par millilitre. On peut alors remplacer la masse par le produit de la masse volumique et du volume du liquide. Passons à l'application numérique. Pour l'eau, la masse volumique est de 1 g par millilitre. Les unités ont été volontairement laissées pour éviter des conversions inutiles. Comme la masse volumique est en grammes par millilitre, on peut laisser le volume en millilitre. Pour la masse molaire moléculaire de l'eau, on la calcule en additionnant les masses molaires atomiques de ses constituants et on obtient 18 g par molle. Après calcul, on trouve que dans 100 millilitres d'eau pure, il y a 5,56 molles d'eau. Afin d'illustrer la méthode pour une solution, nous allons dissoudre de la poudre de permanganate de potassium, le soluté, avec de l'eau, le solvant, dans une suole jaugée de 100 millilitres. On obtient alors 100 millilitres de solution haqueuse de permanganate de potassium, soit 0,100 litres. Lorsque tout le soluté est correctement dissous, on obtient une solution, ici de couleur violette, de concentration 0,5 molle par litre. Cette valeur est généralement donnée dans l'énoncé. Pour calculer la quantité de matière en soluté, on utilise la formule de la concentration molaire qui est C égale N sur V. Comme on cherche à calculer la quantité de matière petit n, on transforme la formule de manière à avoir petit n égale C fois V. On remplace les symboles par les valeurs en faisant bien attention d'avoir des unités compatibles et on obtient 5 fois 10 exposant moins 2 molles de permanganate de potassium dans cette suole de 100 millilitres. Pour finir, passons au gaz. Par exemple, piégeons le dioxyde de carbone, gaz incolore de formule CO2, produit lors d'une combustion, un barbecue par exemple. Nous en piégeons 3 litres et nous souhaitons connaître la quantité de matière correspondante. Pour cela, nous allons appliquer la formule suivante. Petit n égale volume du gaz étudié, ici le CO2, divisé par Vm, le volume molaire. Quelques informations à propos du volume molaire. Sachez déjà que c'est une constante qui est égale à 22,4 litres par mol pour les gaz considérés comme parfaits. D'où vient cette valeur ? A la surface de la Terre, pour une température de 0 degrés Celsius et sous une pression atmosphérique normale, une molle de gaz parfait, comme par exemple le dioxygène, le dihydrogène, l'hélium ou l'argon, occupera toujours un volume de 22,4 litres. Mais attention, cette constante varie si jamais les conditions changent. Pour une même pression, si on augmente la température à 20 degrés Celsius, le volume molaire augmente jusqu'à 24,0 litres par mol, et ce pour n'importe quel gaz, du moment qu'il est considéré comme parfait. Nous allons donc nous servir de cette constante dans les conditions définies précédemment pour calculer la quantité de matière de CO2 contenue dans ce ballon de 3 litres. On remplace les symboles par les valeurs, on passe à l'application numérique et on obtient 0,13 mol de CO2. Voilà, cette troisième vidéo sur la mol et les calculs de quantité de matière se termine. Nous espérons que toutes les explications auront pu vous éclairer et vous être utiles sur cette notion essentielle en chimie. A bientôt !